... Le PAIGC, parti historique en Guinée-Bissau, a remporté le scrutin législatif de dimanche, selon les résultats annoncés ce mercredi par la CNE. Mais sans majorité absolue, il devrait faire des accords pour former un gouvernement. ... En Algérie, un millier d'enseignants et d'élèves ont manifesté ensemble ce mercredi dans le centre-ville d'Alger. Pour eux, il n'est pas question de prolonger s'inédier le quatrième mandat du président Bouteflika. ... Le président français Emmanuel Macron s'engage à contribuer à la restauration des anciennes églises sculptées dans la pierre en Éthiopie. Des engagements pris au cours de sa visite officielle en Afrique de l'Est. ... Merci de nous retrouver pour ce nouveau point de l'actualité que nous ouvrons par des images de la contestation en Algérie. Un millier d'enseignants et d'élèves ont manifesté ensemble ce mercredi dans le centre-ville d'Alger. Pour eux, il n'est pas question de prolonger s'inédier le quatrième mandat du président Adelaziz Bouteflika. Ils exigent aussi un meilleur avenir. Les enseignants ont commencé à manifester dans le centre de la capitale algérienne dans la matinée avant d'être progressivement rejoints par de nombreux élèves privés de cours. Nous nous sommes retrouvés ensemble par hasard. Enseignants et lycéens expliquent Driss, la quarantaine, professeur dans un lycée d'Alger, après un selfie avec certains de ses élèves. C'est important pour nous, les profs, d'être mobilisés contre l'extension du mandat du chef de l'État. Il s'agit de l'avenir de nos enfants, a-t-il expliqué. Parmi les élèves, figurent de nombreux lycéens, mais aussi des élèves en âge d'être collégiens. Les établissements secondaires tournent au ralenti depuis quatre jours en Algérie. Non au prolongement du quatrième mandat, ou un meilleur avenir pour nos enfants, peut-on lire sur des pancartes brandies par des enseignants. Les temps ont changé. Nous sommes le pouvoir. Vous êtes le désespoir. Dégagez. Peut-on lire sur une autre pancarte tenue par une élève ? La contestation ne faiblit pas depuis qu'Abdelaziz Bouteflika a annoncé lundi soir, renoncer à briguer un cinquième mandat et reporter la présidentielle prévue le 18 avril, en prolongeant de fait s'inédier son mandat actuel jusqu'à une présidentielle devant être organisée à l'issue d'une conférence nationale dans des délais inconnus. Le parti historique en Guinée-Bissau a remporté le scrutin législatif de dimanche selon les résultats annoncés ce mercredi par la Commission nationale des élections en Guinée-Bissau, CNE. Mais sans majorité absolue, le PIJC devrait pouvoir former un gouvernement grâce à des accords. Avec 47 sièges sur 102, le parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PIJC, manque de peu, la majorité absolue, mais il a conclu mardi des accords avec de plus petites formations, totalisant 7 sièges selon des résultats provisoires qui devront encore être validés par la Cour suprême. Le madame G15, formé par 15 députés-fondeurs du PIJC, qu'ils ont amputé de sa majorité dans l'Assemblée sortante et le parti pour la rénovation sociale PRS, réputé. Proches d'une partie de la hiérarchie militaire, obtiennent respectivement 27 et 21 sièges. Ces deux formations, qui ont également conclu un accord politique à la veille des résultats, devraient constituer un important bloc d'opposition à l'Assemblée nationale, fort de 48 députés. Le vote s'est déroulé dans un climat pacifique. Il n'y a pas de contestation pour l'instant, a déclaré le président de la CNE, la Commission nationale des élections, Pedro Sambou, lors de la laitue des résultats par un responsable de la CNE. Le rôle de faisait droit semble dévolu désormais au parti démocratique de Guinée-Bissau, APU, PDGB, de Luno Gomez-Nambiam, battu au second tour de l'élection présidentielle de 2017, Pavaz, dont les cinq sièges peuvent faire basculer la majorité absolue dans un sens ou dans l'autre. Ce succès du PIGC, s'il se confirme, pourrait conduire à une nouvelle confrontation avec Vaz qui a marqué sa préférence pour le PRS alors qu'une élection présidentielle est prévue d'ici la fin du premier semestre dans ce régime faisant exception en Afrique de l'Ouest où le présidentialisme est la norme. Cette édition se poursuit. Vinci Camerounais, arrêtés fin janvier à Yaoundé, ont été condamnés lundi soir à un an de prison ferme pour manifestation illégale. Ils avaient été arrêtés en marge d'une manifestation à l'appel du principal opposant, Maurice Camtou. Le tribunal de Yaoundé a condamné 26 personnes à un an de prison ferme pour attroupement et manifestation illégale. C'est ce qu'a confirmé maître Sylvain Swop, chef de file des avocats du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Parmi les condamnés, au moins 12 sont du MRC, les autres étant des personnes arrêtées alors qu'elles avaient prévu de prendre part à une manifestation apolitique prévue le même jour que celle de ce parti. Selon lui, le tribunal a lié leur sort à celui des condamnés du MRC. Dans le cadre de la même procédure, 11 prévenus ont été relaxés, dont au moins deux sympathisants du MRC, d'après l'avocat. « Nous avons interjeté appel de cette décision, a-t-il poursuivi, la qualifiant de scandaleuse. Elle est scandaleuse parce qu'elle défie toutes les règles du droit, a-t-il estimé. Les condamnés avaient été arrêtés le 26 janvier à Yaoundé en marge d'une manifestation organisée par le MRC pour dénoncer notamment le hold-up électoral commis selon lui lors de la présidentielle de 2018. Classé deuxième au terme de ce scrutin, Maurice Camteau, en revendique la victoire. De nombreux autres militants du MRC et son leader Maurice Camteau avaient été aussi arrêtés le 26 janvier et les jours suivants. Depuis, ils sont écroués pour la plupart à Yaoundé. En dehors des militants condamnés lundi soir, les procédures engagées contre d'autres se poursuivent. Je l'annonçais en titre. Le président français Emmanuel Macron s'engage à contribuer à la restauration des anciennes églises sculptées dans la pierre en Éthiopie. C'était lors de sa visite officielle en Afrique de l'Est. Il exhorte également les Éthiopiens à donner à leur nouveau Premier ministre Abiy Ahmed le temps de réussir. Suivons un extrait de ses propos. La France mettra ainsi à profit son expertise et son savoir-faire pour préserver, restaurer et valoriser ce site inestimable et le faire avec les Éthiopiens et en particulier avec l'Église. Nous venons en effet de signer à l'instant un accord inédit de coopération de défense, vous l'avez dit, qui offre le cadre d'une coopération renforcée et ouvre notamment la voie à un accompagnement spécifique de la France sur la mise en place que vous avez souhaitée d'une composante navale éthiopienne. Je dois le dire, depuis que vous êtes Premier ministre, notre vision a profondément changé et ce partenariat est évidemment non seulement une composante bilatérale, mais nous avons conscience de le signer avec un pays et un dirigeant qui a décidé de construire la paix dans toute la région et de lutter avec force contre le terrorisme. et toutes les formes de menaces. Vous avez un Premier ministre qui, il y a quelques mois, a pris des responsabilités. À marche forcée, il est en train de moderniser le pays, de tout faire pour le réconcilier et de tout faire pour construire la paix dans la région. Ces efforts ne se mesurent pas par un index qui bien souvent regarde le passé, mais vous n'avez pas un Premier ministre qui est là depuis des décennies. Donc si vous me permettez de simplement dire laissez-lui du temps pour faire, pour continuer sur cette bonne voie et pour réussir. Au Bénin, les partis politiques de l'opposition appellent à la manifestation de la vérité dans le dossier Sénagate. À la faveur d'un point de presse conjointement organisé, ils apportent tout leur soutien au président du PRD et président de l'Assemblée nationale ayant accusé le président de la Sénat de favoritisme dans la validation des dossiers des partis politiques devront compétir pour les élections. Plusieurs précisions avec Nourini Al-Tchadé, il est le porte-parole du parti FCBE. Les révélations du PRD prouvent à suffisance que les groupes BR et UP n'ont jamais eu de dossier à jour mais ont profité de traitements de faveur à la limite de la tricherie et de la magouille. Mesdames et Messieurs des médias, fuyant l'évident, c'est à M. Adrien Nguédi qu'on s'en prend en le mettant sous convocation. Il lui aurait été demandé de révéler la provenance des documents sans se préoccuper de ceux qui sont impliqués dans le faux. À l'étape actuelle des choses, la Cour constitutionnelle a-t-elle besoin de rechercher la provenance des documents de preuves fournies par le PRD ou plutôt l'authenticité des dix pièces ? Les membres de la Sénat ont-ils refuté ces documents ? N'ont-ils pas reconnu les signatures au bas des dix documents ? Est-il anodin que la nuit du lundi 4 mars veille de la délibération de la Sénat ? Certains membres de l'institution auraient rendu visite au chef de l'État selon le propos du président Candide Azanaï ? Chers compatriotes, si seulement, pour la validation des listes, la Sénat se compromet à ce point, qu'en sera-t-il quand il s'agira des élections proprement dites, de la collecte des résultats et de la proclamation des grandes tendances ? Au vu de tout ce qui précède, la Commission électorale nationale autonome n'est plus crédible pour conduire en toute impensialité le processus électoral dans notre pays. En bref et en images, un immeuble de quatre étages abritant une école s'est effondré ce mercredi à Lagos, un quartier populaire de la capitale économique nigériane. De nombreuses victimes dont des enfants sont prises au piège dans les décombres. Une marée humaine entourait les lieux de l'accident près du marché Ittafaji pendant que les secours tentaient de dégager des victimes. Le dernier étage de l'immeuble abritait une école maternelle et primaire, mais il était encore difficile dans l'immédiat d'établir un bilan des personnes blessées ou décédées. Une grande confusion rayant sur place des effondrements meurtriers de bâtiments se produisent fréquemment au Nigeria où les règles de construction sont régulièrement bafouées. Une page santé dans cette édition est là deux ans mais le poids d'un nourrisson de quatre mois seulement. Dans un hôpital de Madagascar, la petite Frangeline lutte difficilement contre la rougeole que la malnutrition ambiante a transformée en une épidémie meurtrière. De septembre à février, plus de 79 000 cas de rougeoles ont été enregistrés à Madagascar dont 926 mortels selon l'Organisation mondiale de la santé. OMS reportage. Robertine a marché cinq heures depuis son village du nord de Madagascar pour arriver dans ce centre de santé, sa fille malade sur le dos. Sur la route, des boutons sont apparus. C'est la rougeole. La grande île est frappée par une violente épidémie qui a fait près de 1 000 morts en moins de 6 mois. Frangeline, deux ans, a la peau à vif. C'est le signe de malnutrition. 6,3 kg. C'est le poids de l'enfant de 4 mois ou 3 mois. Les enfants malnutris contractent plus facilement la rougeole car leur défense immunitaire chute. Robertine est paysanne et sa famille mange rarement à sa faim. On mange du riz avec toujours le même bouillon. On lui donne à manger parce qu'elle en réclame souvent, mais c'est toujours le même bouillon avec du riz parce qu'on n'a pas assez d'argent. Dans le lit d'à côté, Voulazaf, 60 ans, elle a traversé une forêt et une rivière pour faire soigner sa petite-fille malgré les dangers. Des fois, elle ne pouvait pas passer car il y avait des crocodiles avec la montée des eaux. J'avais de l'eau jusqu'ici. Autre obstacle, les croyances ancestrales. Vous voyez les excréments de Zébu ? Il faut les faire bouillir et ça guérit la rougeole. Donc je ne pense pas que ce soit la rougeole. Si elle avait la rougeole, l'écorce de l'arbre Lazalazal aurait guéri. L'OMS préconise un taux de vaccination de 90%. Il est actuellement de 58% à Madagascar. Nous trouvons que c'est inacceptable que les enfants meurent de la rougeole. Ce n'est pas normal parce qu'il y a un vaccin. 5,6 millions de vaccins sont en train d'être distribués. Réponse un peu tardive alors que plus de 80 000 personnes sont déjà atteintes. Voilà Kim Interma à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada à la fin. à la fin.